Mais ouvrons maintenant cette parenthèse avec une petite méditation où nous apprenons juste à faire l'abstraction de la vie autour de nous et d'entrer dans cet espace intérieur, un endroit où nous devenons plus réceptifs par rapport au travail que nous allons faire. Donc si vous voulez bien prendre juste une position qui vous semble adéquat et confortable juste pour poser votre esprit, pour que vous puissiez vous offrir un instant d'attention, pour ne pas utiliser le mot concentration qui n'est pas très joli, mais d'attention, d'attention focalisée, d'attention ouverte. Où nous allons pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de notre esprit, au moins suivre ses activités. Très souvent dans la journée, nous ne sommes pas très conscients de l'activité de notre esprit et c'est tout l'objectif de ces séances, c'est de commencer à devenir plus attentif et plus conscient du contenu de l'activité, de fonctionnement de notre esprit. Et ainsi, retourner dans notre vie quotidienne plus conscient de ce qui est en train de se passer. Donc si vous voulez bien, mettez-vous dans une position confortable, fermez les yeux si vous le souhaitez. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est juste suivre notre respiration, pour nos deux inspirations, deux expirations. Essayez de tourner votre attention vers votre respiration, suivez ma voix si vous le souhaitez. Mais sinon, tournez votre attention simplement vers votre respiration pour devenir conscient de l'air qui entre et qui sort de vos poumons. C'est une technique millénaire pour ralentir l'activité de l'esprit, pour revenir au présent, pour oublier le monde extérieur et nous ouvrir à notre monde intérieur. Ouvrons-nous ainsi à notre monde intérieur en suivant notre souffle. Essayons de mettre toute pensée de côté pour nous laisser embrasser par un instant de douceur et de paix. Vous êtes dans un endroit de grande sécurité. Vous respirez tranquillement. Votre esprit est ouvert et réceptif. Votre esprit est ouvert et accueillez cet instant de calme. Nous allons chercher dans cet endroit calme. Des réponses à nos questions. Nous allons chercher un endroit de sécurité et de stabilité. Un endroit qui va nous aider à mettre dans un nouveau contexte à mettre dans un nouveau contexte toutes nos questions, tous nos problèmes, tous les défis auxquels nous faisons face. Sur un chemin d'éveil, nous avons reçu beaucoup de dons. Donc, la capacité de notre esprit de trouver le calme, de trouver le calme, la capacité de notre esprit de réfléchir, la capacité de notre esprit de choisir. Et dans un courant miracle, nous nous entraînons à faire le choix pour l'innocence, pour le pardon, pour la paix, pour la force. c'est notre fonction ici, tant que nous sommes toujours dans l'illusion de ce monde. c'est de prendre responsabilité pour ce pouvoir. c'est un véritable pouvoir que nous avons. le pouvoir de choisir à nouveau d'aimer à la place du jugé, d'inclure à la place d'exclure, de comprendre à la place de confondre, d'accepter au lieu de refuser, nous avons aussi une responsabilité envers nous-mêmes pour sauvegarder notre paix intérieure, pour mettre de côté nos jugements envers nous-mêmes. pour retrouver notre innocence. Je vais finir cette méditation avec une lecture d'un cours miracle. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même, une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. la leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer quand tu te rendes compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à ta puissance. toi qui a cherché et trouvé la petitesse, souviens-toi de ceci. Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. crois que le petit peut te contenter et en te limitant tu ne seras pas satisfait car ta fonction n'est pas petite et ce n'est qu'en trouvant ta fonction et en la remplissant que tu peux échapper de la petitesse. Merci, c'est la fin de cette méditation. Merci.